Car les consommateurs ne sauront pas si la viande sur les tablettes est issue du clonage ou non. Santé Canada a révisé un avis scientifique d'environ 150 pages. Il nous dit finalement que la viande issue du clonage n'est pas dangereuse pour la santé finalement. Que diriez-vous de manger de la viande d'animaux clonés? C'est une des restrictions qui pourraient être levées par Ottawa. Élise, ça pose toutes sortes de questions, on se dit, à vraiment. Oui, le gouvernement fédéral veut faciliter la mise en marché de viande, donc de bovins et de porc clonés littéralement. Et on a appris ça, donc une mise à jour gouvernementale qui a été faite au printemps. Dans la plus grande discrétion, il faut le dire, parce que ni les producteurs alimentaires de porc du Québec, ni l'industrie de la transformation n'étaient au courant. D'ailleurs, on a eu des réactions, notamment du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, qui nous dit que nous sommes inquiets, non seulement de l'impact pour l'industrie de la transformation alimentaire, qui n'a pas été consulté, mais particulièrement pour les consommateurs et les marchés d'exportation. Et quand on parle de marché d'exportation, on pense notamment à l'Union européenne, où la viande clonée est absolument interdite toujours, contrairement aux États-Unis ou encore à la Nouvelle-Zélande, ou même le Japon, qui consomme déjà de la viande issue d'animaux clonés. La boucherie Saint-Vincent, qui se fait une fierté d'offrir des viandes certifiées biologiques, anticipe les questions de clients. On sent qu'on va se poser encore plus de questions, puis ça risque d'être un peu plus compliqué, franchement. Car les consommateurs ne sauront pas si la viande sur les tablettes est issue du clonage ou non. Santé Canada réagit à ces inquiétudes-là. Il faut dire que pour en arriver à cette décision-là, Santé Canada a révisé un avis scientifique d'environ 150 pages et nous dit finalement que la viande issue du clonage n'est pas dangereuse pour la santé et finalement sans risque. Alors, voici la réaction par écrit de Santé Canada. On nous dit que les aliments dérivés de bovins et de porcs synclonés et de leurs descendances sont aussi salubres et nutritifs que les aliments provenant d'animaux élevés traditionnellement. Sous-titrage ST' 501